Qu'est-ce qui se passerait si un pays était submergé par les eaux ? Hein ? Je sais pas si vous connaissez le réchauffement climatique, mais à cause de ce gars, le niveau de la mer monte, ok ? Hop ! Comme la sauce de streamer sur Twitter ! Et oui j'ai mis, plus 7 cm ces 20 dernières années, c'est énorme ! Non en vrai, ça va, c'est une taille raisonnable. La moyenne quoi ! Mais quand on commence à faire de la prospective, à essayer de voir dans le futur, comment ça se passe en 2100 disons, de combien de mètres aura augmenté le niveau de l'eau ? 1 mètre ? 2 mètres ? Peut-être 3 mètres ? Peut-être 1 milliard de mètres ? Sachant que dans certaines régions, comme en Océanie, la montée des eaux est 2 à 3 fois plus rapide qu'ailleurs. Et ça c'est vrai que ça fait plaisir, parce que ça ne nous concerne pas... Non pardon ! Toutes les vies humaines se valent, c'est ça oui, je vous dis tout le temps. Bon le problème c'est que certains pays n'ont pas une altitude moyenne particulièrement élevée. Un peu plus d'une Mimimati pour les Maldives, un KB9 au Tuvalu, un Lebron James au Kiribati. Alors en vrai on prononce Kiribats, voilà, faut le savoir. Enfin logiquement, si l'eau continue de monter, ces pays finiront par rejoindre Bob l'Éponge, l'Atlantide ou encore le petit Grégory. En tout cas c'est ce que disent les climatologues et les pays concernés, ils sont très inquiets de cette éventualité qui ne menace pas que leur survie. Et peut-être bien tout l'ordre international tel qu'il s'est bâti depuis des siècles. Vous regardez la chaîne de Tao Khan c'est moi ! Si cette vidéo vous plaît, like, commentaire. Merci au soutien de financer la chaîne sur Utip, sur Youtube, Twitch et tout. Aujourd'hui un sujet plus évocateur qui n'en a l'air. A vos marques, prêt ? Euh bah je peux regarder la vidéo. Let's go ! La hausse du niveau de la mer est la plus grande menace existentielle à laquelle un pays doit faire face. Ho 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 ha ! Quoi ? Tic. Non mais enfin, c'est la plus grande menace pour vous. Nous, ça nous débarrasse du Havre, éventuellement de Toulon, on croise les doigts. Mais nos vies sont en jeu ! Euh, tu me parles correctement s'il te plaît. Sinon je sors de chez moi, je vais pisser dans la mer, ça te mouillera les pattes. Qu'on soit clair, ces pays sont très peu peuplés. Parmi les potentiels millions, voire milliards de réfugiés climatiques qui vont fuir les littoraux grimpants, nos gugusse représentent à peine une... Une goutte d'eau. Merci, ça va, ça va. Disons-le, dans le désastre humanitaire à prévoir, sauver le cul de nos rues peut s'abarenter à une quête secondaire de nature somme toute assez dérisoire. Mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'adviendra-t-il des États ? Le gouvernement, le siège à l'ONU, les traités internationaux, les eaux territoriales, les ressources maritimes, les drapeaux moches... Un peu de respect, non ? C'est une question complexe, hein. Jamais dans l'histoire, un État a disparu comme ça du fait de l'obligation de son territoire. Un territoire, ça peut se faire envahir, annexer, être abandonné, mais disparaître comme un marou. Euh, ça, c'est... c'est jamais arrivé, hein. Six jours au lendemain, tchac ! L'avocadeau mange des Maldives. Bon, ça, c'est embêté, hein. Qu'est-ce qu'on fait de leur ambassadeur, par exemple ? On décroche leur drapeau, on résilie les nationalités, ça pose beaucoup de questions. Selon toutes nos définitions, un État souverain est défini par sa population permanente, son gouvernement, sa capacité en entrée et en relation avec les autres, et son territoire. C'est les quatre critères de la Convention de Montevideo, pardi ! Tout le monde le sait, ça ! Alors, supprimer le territoire, c'est supprimer l'État, non ? Alors, on imagine le pire des scénarios, au cas où on sera obligé de déménager. Mais croyez pas qu'on compte abandonner notre statut d'État, hein. On va pas se laisser faire, on va défendre notre terre-terre, enfin, notre merde, merde, notre terre... En 2021, l'année de l'euh, de... Bon, le Forum des îles du Pacifique affirmait que la montée des eaux ne pouvait pas remettre en cause la propriété des zones maritimes. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée, c'est de dire que même si toutes les baraques finissent sous la flotte, le coin reste une propriété du gouvernement. Parce que le territoire est toujours là, c'est juste qu'il y a une inondation permanente de l'intégralité du pays. Alors, les différents États du monde se sont déjà mis d'accord en signant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 82, qui dit que toute zone maritime bordant le littoral d'un État sur maximum 22 km, et bien ça lui appartient, on appelle ses eaux territoriales. Enfin, quoi qu'on dise les épaves à venir, les eaux territoriales, c'est pas des morceaux de territoire comme les autres. Après, vous savez, il faut peut-être voir la vérité en place, hein ? Oui, un pays urbain ! Ah, le déni, première phase du deuil. Si on a des eaux territoriales, c'est parce qu'on a un territoire par rapport auquel on détermine l'eau des territoriales. Hein ? Comprends ce que je veux dire ? Normalement, si ton territoire disparaît, tes eaux territoriales aussi ! Puis à l'inverse, si tu crées un territoire, tu peux revendiquer ses eaux territoriales à lui. La Chine fait ça en mer de Chine, par exemple. Oui, mais euh... Mais quoi ? Non, bah, j'ai pas vraiment d'argument, mais... Bon, s'il vous plaît, quoi, on n'a qu'à dire que c'est un vrai territoire ! Allez, ouais, ouais, allez, on fait ça ! Cool ! Oui, cool, cool. Ouais, pas ton effet, attendez, pas dans ce sens-là ! Pour se préserver en tant qu'État, faudrait donc préserver son territoire. Donc, préserver ses îles, ses archipels. Ouais, ça se fait pas mal, ouais ! Mais comment faire, du coup ? Bon, on pourrait arrêter d'émettre des gaz à effet de serre pour enrayer le réchauffement climatique et limiter le monté des eaux. Bah, nous, on fait des îles artificiels, et on essaie d'empêcher la montée de l'eau en préservant les récifs et les coraux. On fout des bidons, des sacs le long des plages, comme les autres pays, hein. Euh, on plante des mangroves, voilà, ça fait barrière contre les vagues. Bon, voilà, c'est bien, ça manque qu'à des solutions. Mouais ? Sinon, vous vous foutez du sable, non ? On en prend au Sahara, Paris de Plage, je sais pas, enfin, tchouf, quoi. Ah, c'est une bonne idée ! C'est vrai ? Non. Ah, bah, j'ai aussi vu que vous aviez un projet de ville flottante, c'est une possibilité, non ? Oui, c'est une possibilité, mais enfin, les coûts économiques et énergétiques sont immenses, hein, puis les catastrophes naturelles viendraient tous y brouillés. Bah, nous, à la limite, ok, bah, enfin, les autres... En fait, en termes de solutions, on n'a rien de très concluant. Et c'est effectivement, euh, pas très concluant. Alors, des pays qui ont augmenté leur surface habitable, ça existe. Le meilleur exemple, c'est les Pays-Bas, qui, comme leur nom l'indique, euh, sont, euh, un pays, déjà, qui, euh, par ailleurs, est plutôt, euh, bas. Mais ce pays a aussi une particularité, c'est que 17% de son territoire actuel n'existait pas au Moyen-Âge, puisqu'il est sorti des eaux grâce à l'ingénierie. En creusant des fossés de drainage, des puits, des canaux, les néerlandais sont parvenus à faire émerger des marécages de vastes plaines cultivables, c'est ce qu'on appelle les poldères. La poldérisation, comme on dit, ça permet de gagner des parcelles de terre sur l'océan. Ce qui est bien, mais bon, faut un plancher peu profond pour des raisons évidentes de, euh, de, bah, faut mettre, euh, faut vider, quoi, donc, euh. Et puis c'est pas forcément un bon deal d'y investir toutes ses forces, si c'est pour que le fruit du travail se fasse bouffer au premier cyclone venu. Non, mais il faut peut-être se rendre à l'évidence, c'est juste fini ton pipeau, en fait. Oh là, vous êtes bien des fêtistes, vous. Oh bah, il y a de quoi, hein, mais enfin à quoi bon ? On passe notre temps à pleurer à l'ONU, on fait des partenariats dans tous les sens, mais bon, ça prend pas, écoutez, on est foutus. Moi, je me suis fait à l'idée, j'ai acheté au Fidji des terres arables pour avoir de quoi faire pousser des trucs, au cas où. En fait, l'exode a déjà commencé il y a plusieurs années. Des milliers d'océaniens prennent depuis quelques temps le large pour fuir direction l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Parce qu'en plus des cyclones qui dévastent périodiquement les cailloux perdus du Grand Lac Pacifique, les conditions d'habitabilité des îles sont attaquées par la perte des réserves en eau douce. La mer envahit les nappes phréatiques qui alimentent les systèmes d'approvisionnement en eau, et les marées grondantes rincent le littoral de plus en plus profondément dans les terres, ajoutant à l'érosion la malédiction du sel marin qui laisse derrière lui des sols infertiles. La population se terre partout dans les villes pour échapper aux eaux montantes, et ça prend des proportions considérables aux Kiribats. La densité de population de la capitale est désormais équivalente à celle de Londres. Imaginez la terreur lente et insidieuse de voir votre communauté perdre du terrain centimètre par centimètre. Face aux eaux envahissantes et rôtant tout espoir que vos enfants hériteront de votre maison, de vos lieux de pêche, de vos repères et de la terre où vos ancêtres sont nés. Non, la seule chose à faire, c'est qu'il faudrait permettre une émigration graduelle de la population des pays menacés. Ce serait préférable et moins coûteux qu'une évacuation de dernière minute. En coopération avec la Banque mondiale, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont lancé des programmes de formation et d'intégration des habitants des Tuvalous ou des Kiribats. En prévision de l'émigration, les pays finitaux sont sommés de fournir aux futurs pays hôtes une main d'oeuvre de qualité en échange d'un accompagnement. C'est cynique, mais c'est la froide réalité du capitalisme, ma bonne dame. En fait, le scénario le plus probable, c'est que les états submergés s'éteignent progressivement. Chaque nouvel émigrant éteignant la lumière de sa maison, avant de partir se fondre dans le magma d'un état voisin. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. On ne peut plus rien faire, hein. Remerciez-nous plutôt de faire de l'humanitaire. Non, mais vous pourriez pas leur filer un bout de territoire ? Genre même une petite ville, quoi, non ? Non, mais ils ont pas les moyens de négocier, de toute façon. Oh, allez, non, mais sinon on leur trouve un truc, je sais pas, une terre, n'importe, au Moyen-Orient, Taïwan. Pour la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est accueillir leur gouvernement en exil, comme le gouvernement du Tibet qui est en Inde, ou les gouvernements des pays occupés par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. La différence étant que cette fois-ci, ça va être plus dur de mettre fin à l'occupation. L'occupation de l'eau, des poissons, va falloir beaucoup de jamboulins et le double de palme. Tu me le fais pas dire, après, on peut négocier. Si en guise de loyer, on obtient leurs eaux territoriales ou leurs zones économiques exclusives... Les Kiribats, c'est une superficie équivalente à la ville d'Arles. Mouais, ok. Sauf que si on ajoute les eaux territoriales et la zone économique exclusive, qui est une zone... Euh... Économique... Bon, qui est un endroit où le pays a des droits d'exploitation des ressources. Bref, avec les ZEE, les Kiribats, c'est pas Arles. Hé, c'est beaucoup plus. C'est 3,5 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est plus grand que l'Inde. Donc, en cas de disparition d'État comme les Kiribats, le territoire débloqué, c'est pas ça. Non, c'est ça. Et ça. Non, c'est ça. Et ça. Non, pas... Non, oui. Ça, c'est ça. Merci. Alors, ça concerne de vastes étendues de flotte, a priori, à moins d'être un gros fan de... 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 D'eau. C'est pas ce qui peut sembler le plus funk. En plus, on est sur des espaces assez périphériques. Les bateaux, ils passent pas énormément. Mais au-delà de la poesca et pour la pêche, c'est un terrain de jeu qui peut très vite devenir un théâtre de confrontation. Pendant la seconde guerre mondiale, ça avait été celui de deux puissances impérialistes, le Japon et les États-Unis. Mais oui, le caractère Osef de ces modestes chapelets d'îles devient secondaire devant l'appétit des empires. Alors, qui pourrait se jeter dans la course pour s'implanter dans le Pacifique Sud ? Japon par l'époque ? Les U.S., l'Australie, l'Indonésie, un gros potentiel. Mais on retrouve aussi, et ça va peut-être vous étonner, le Mexique... La Chine, c'est la Chine. Évidemment, la Chine. Tous les jours, la Chine. Elle avance déjà ses bases militaires le long du littoral asiatique et s'est imposée dans le podium des investisseurs en Océanie avec une facilité déconcertante. Au printemps 2022, elle signait un accord sécuritaire avec les îles Salomon. Un accord qui avait ulcéré les anglo-saxons. Alors là, tout s'éclaircit. Le duel qui vient naturellement en tête quand on envisage les luttes de pouvoir dans le Pacifique, c'est donc Classico del Madrido, celui qui oppose la Chine aux Etats-Unis et leurs alliés. Dans cet affrontement, nos chers protagonistes peuvent autant briller que brûler. Si elle venait à disparaître, les équilibres seraient rompus. Et ça pourrait partir en dispute sur la souveraineté des eaux, à qui c'est qui est cassé ça ? Alors les petites ont intérêt à pas trop choisir plutôt un camp que de l'autre pour continuer de bénéficier des financements de chacun. C'est actuellement ce qu'elles essaient de faire en jouant sur les deux terrains, mais pour parler concret, supposons que, par exemple, les trois quarts des Kiribats finissent sous la flotte. Et que les Kiribats décident de se mettre sous la production exclusive des Etats-Unis. Bah alors la Chine aurait intérêt à remettre en cause les zones maritimes du pays et à réclamer une mise à jour des frontières. Leur côté, les Etats-Unis auraient intérêt à porter les revendications territoriales des Kiribats sur tout l'ancien territoire autrefois immergé, voire à créer de toutes pièces des îles artificielles pour revendiquer encore plus. Même si ça coûte de l'argent, que c'est nul, que les îles ne sont pas exploitées, qu'on ne peut rien y cultiver, si ça permet d'avoir des revendications territoriales et de foutre des bases militaires, bah là on ne raisonne plus sur le même plan. Même si plus une seule personne ne vit dans ces îles, parce que toute la population est partie s'exiler en Australie ou en Nouvelle-Zélande, on peut supposer que des gouvernements fantoches soient maintenus par l'une ou l'autre superpuissance, afin de revendiquer la souveraineté maritime sur le Pacifique Sud, sans que ces gouvernements fantoches soient reconnus par la superpuissance rivale en face. Oh du vrai bordel géopolitique, comme on les aime ! Et on a con qu'à bien se tenir, la con qu'arrive ! En fait, prendre la question par le bout géopolitique, ça permet de comprendre un truc fondamental. Tous les concepts avec lesquels on jongle depuis le début de la vidéo, états, frontières, territoires, zones économiques, nana 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 nana, rien de tout ça est figé dans le temps. C'est rien que des assemblages juridico-politiques qui dépendent de l'époque et des rapports des forces. C'est des constructions historiques, quoi. En fait, pour envisager le futur des pays en voie de disparition, c'est pas tant de la géographie physique qu'il faut partir, mais c'est à partir de la réalité sociale et politique à partir de laquelle on sera amené à l'appréhender, cette géographie physique. Un caillou, une flaque d'eau, bon, en soi, ça veut rien dire. Et ce qui sera le facteur déterminant, c'est comment est-ce qu'on va qualifier ces trucs ? Est-ce qu'on va considérer qu'il faut mieux oublier les pays confinis sous les eaux ? Ou est-ce qu'on va maintenir leur existence, parce que ça va dans notre sens, quitte à faire des trucs qui nous semblent aujourd'hui illogiques, comme accorder un siège à l'ONU à de l'eau ? Cette vidéo était conçue pour être un short, donc arrêtons un peu les longueurs. C'était ma conclusion. S'il te plaît, abonne-toi, abonne-toi à la chaîne. Par pitié, c'est le seul moyen pour me sauver. Il faut que tu t'abonnes maintenant. Pitié !